Abigail et Théo, nous ne vous roulons rien à vous imposer, mais nous prenons ici solennellement en votre nom l'engagement de vous offrir en même temps que le meilleur de nous-mêmes la liberté. Liberté de choisir votre voie, de construire votre pensée en dehors de tout dogmatisme, de vérité préconçue. Tout au long de votre vie, nous serons présents pour vous ouvrir toutes les routes, afin que le moment venu vous puissiez choisir librement en toute sérénité celle que vous emprunterez. Chers parents, je vous invite à nous présenter les personnes parmi vos proches qui ont accepté d'être marraine et parrain de Abigail et de Théo. Eti Ozu a accepté d'être marraine d'Abigail, Sylvain Ozu a accepté d'être parent d'Abigail, Audrey Costi a accepté d'être marraine de Théo, Chacun de nous peut être empêché temporairement ou définitivement de remplir ses devoirs à l'égard de son enfant. Conscient de cela, les parents choisissent un parrain et une marraine qui s'efforceront alors de les remplacer. Monsieur Sylvain Ozu, Madame Betty Ozu, Monsieur Michael Vallée, Madame Audrey Costi, dans quelques instants, vous deviendrez parrain et parraine d'Abigail et de Théo. Soyez-en fiers et comprenez l'importance de votre mission. Nous vous remercions d'être à côté d'Abigail et de Théo. Nous sommes persuadés que, tous ensemble, nous les aiderons à devenir des enfants éveillés et curieux de tout, qui pourront grandir dans le bonheur, puis des adolescents sains, équilibrés, soucieux des valeurs et des vertus qui constituent notre société, qui défendront et s'attacheront à promouvoir. Et enfin, nous souhaitons à Abigail et Théo de devenir, eux-mêmes, une mère, un père comblé, épanoui, citoyen et citoyen actif de notre monde. Nous comptons sur vous tous pour donner à Abigail et Théo l'éducation qui les conduira sur la route de la réussite et du bonheur. Dans un esprit de tolérance, on est soutenant dans les doutes et les épreuves. Apportez-leur les conseils et le réconfort nécessaire. Expliquez-leur les devoirs de l'être humain envers les autres et envers eux-mêmes. Ne leur imposer aucune vérité dogmatique prédéterminée, mais aidez-les à réaliser leurs choix personnels, en développant en particulier leur esprit critique. J'ai proposé aux parents et puis aux parrains à Betty Sylvain d'allumer la bougie de Abigail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Béli, Sylvain, veuillez vous lever ! Voici venu le moment de votre engagement auprès d'Amygaël, qui va devenir votre filleule. Donc je vais vous demander, pendant que vous allez lire votre serment, j'ai demandé à Béthi de tenir la main d'Amygaël. Voilà, on va faire ça, on va inverser. Et puis dire votre engagement. Je m'engage solenément à faire en sorte qu'Amygaël soit élevé, conformément aux lois de la morale universelle, dans le respect des règles de la démocratie et des principes d'égalité et de fraternité, à veiller également à ce qu'elle ne manque de rien sur le plan affectif, moral et matériel. Merci. A vous, Sylla. Si vous voulez bien tenir la main. Amygaël, très bien. Je m'engage solenément à faire en sorte qu'Amygaël soit élevé, conformément aux lois de la morale universelle, dans le respect des règles de la démocratie et des principes d'égalité et de fraternité, à veiller également à ce qu'elle ne manque de rien sur le plan affectif, moral et matériel. Merci. Audrey et Miquel, veuillez vous le verrez. Et veuillez procéder avec la maman pour bien vouloir arriver la bougie de Théo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On va demander là, Théo, il est avec vous. On va faire la même chose. Je vais demander à Audrey de tenir la main de Théo. Je vous laisse le texte. Et puis, si vous voulez bien, je suis à elle. ... Je m'engage solenément à faire en sorte que Théo soit élevé, conformément aux lois de la morale universelle, de le respect des règles de la démocratie et des principes d'égalité et de fraternité. Alliez également à ce qu'il ne manque de rien sur le plan affectif, moral ou matériel. Merci, Audrey. A vous, Mickaël. Merci. Je m'engage solenément à faire en sorte que Théo soit élevé, conformément aux lois de la morale universelle, de le respect des règles de la démocratie et des principes d'égalité et de fraternité. Alliez également à ce qu'il ne manque de rien sur le plan affectif, moral ou matériel. Merci. Merci. Betty, Audrey, Sylvain, Mickaël, je prends acte de votre serment. Au nom d'Abigail et de Théo et de leurs parents, je vous en remercie. Que cet instant ne s'efface jamais de votre mémoire. Nous allons établir l'acte de parrainage civil dont nous allons vous donner lecture et que vous signerez ensuite. Sachez qu'au même titre que de n'importe lequel des baptêmes, les parrainages civiques et laïcs ne sont pas reconnus comme des actes d'état civil, mais constituent un engagement moral et citoyen. Je vais vous lire dans le registre de parrainage civil. Merci. ...